Bonjour à mes téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre 13h de ce mardi 4 janvier 2022. Nous allons aborder dans cette édition la Coupe d'Afrique des Nations, en même temps l'avenir de Pierre-Emerick Obamayen. André Onana qui va signer à l'Inter de Milan, mais en même temps aussi le Real Madrid avec une équipe galactique, tout comme les blouses de Chelsea avec la situation de Thomas Touchele. Et nous allons démarrer ce numéro, chers amis, avec la Confédération africaine de football qui va primer un montant plus élevé par rapport à la précédente édition. La CAF a en effet renversé la somme de 4,5 millions d'euros à la sélection qui remportera le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, un montant plus élevé par rapport à celui que l'Algérie avait empoché au cours de son sac en 2019 qui était à 3,96 millions d'euros. Le finaliste malheureux participera à 2,64 millions d'euros. La sélection classée troisième empochera 2,2 millions d'euros. Les sélections qui atteindront les demi-finales auront droit à une prime de 2,2 millions d'euros chacune, alors que les quarts de finalistes verront offrir chacune un chèque de 703 361 euros. Et nous allons maintenant parler de transfert, chers amis, avec André Onana, le gardien de but camerounais, qui va signer son contrat de 5 ans avec l'Inter de Milan, un contrat à partir de juin 2022. André Onana a fait un aller-retour entre lundi et mardi de Yaoundé à Milan pour s'engager avec le club italien. Le gardien camerounais va passer sa visite médicale aujourd'hui avant de signer son contrat un temps pissé par Lyon. Onana avait aussi été approchée pour retourner dans son club formateur, le FC Barcelone. Le portier de l'Ajax Amsterdam va donc disputer la compétition, l'esprit libre et ne viendra finalement pas à Lyon, où Peter l'espérait en août dernier. Onana, libre en fin de saison, restera aux Pays-Bas jusqu'en juin prochain avant de découvrir un nouveau championnat. Toujours nous allons évoquer le mercato avec cette fois-ci Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant gabonais qui pourrait quitter le Guinness d'Arsenal actuellement. En tension avec le club anglais, Aubameyang pourrait quitter l'Arsenal pour aller rejoindre un autre rival. Le Dai Limele annonce que les équipes européennes susceptibles d'être intéressées par son profil ont été informées de la disponibilité de l'attaquant. Actuellement, à la Coupe d'Afrique des Nations avec le Gabon, Arteta a écarté Aubameyang du groupe après lui avoir retiré son brassard de capitaine. Pour des raisons disciplinaires, l'énorme salaire perçu par l'attaquant pourrait constituer un obstacle de taille à son départ. Tout comme ses écarts de conduite pourraient constituer un frein potentiel à un éventuel transfert. Colacinac et Inslee seraient eux aussi prêts à quitter le club. Toujours selon le Dai Limele, ils pourraient envoyer Aubameyang à se relancer à Stamford Bridge dans le cas où Lukaku venait à être mis à la porte. Une hypothèse évoquée dans les médias anglais et qui commence à prendre de l'épaisseur depuis quelques heures. Elle est d'autant plus crédible que l'ancien Stéphanois retrouverait à Chelsea son ancien coach à Dortmund Thomas Touchele. Nous allons maintenant, chers amis, passer au quiz, donner la bonne réponse et vous avez l'opportunité de gagner un maillot de votre choix. Je vais vous donner 5 indices dans ce quiz. Je suis Elie Droit et j'ai fait mes débuts en 2014. Je suis Elie Droit et j'ai fait mes débuts en 2014. Qui suis-je ? J'ai commencé à être plus sérieux après la mort de mon père. J'ai commencé à être plus sérieux après la mort de mon père. Qui suis-je ? Je suis remarqué pour ma combativité et mon incroyable frappe avec mon pied gauche. Je suis remarqué pour ma combativité et mon incroyable frappe avec mon pied gauche. Qui suis-je ? Je fais partie des nominés pour le Ballon d'Or 2016. Je fais partie des nominés pour le Ballon d'Or 2016. Qui suis-je ? On me compare à Robin dans le jeu. On me compare à Robin dans le jeu. Qui suis-je ? Donnez la bonne réponse, chers amis. Et nous allons maintenant poursuivre avec notre trésor. Nous allons évoquer l'avenir de Roméo Lukaku. La situation actuellement avec les blouses de Chelsea. L'attaquant belge a enregistré une amende chez les blouses de Chelsea. Après son interview qu'il a su faire avec Sky Sport Italia. Lukaku faisait part de son mal-être avec son nouveau club de Chelsea. s'interrogeant sur son manager Thomas Tuchel et ouvrant même la porte à un possible retour à l'Unité de Milan. Écarté pour le match face à Liverpool. Le gaucher devrait retrouver le chemin des terrains demain pour le match face à Tottenham. Suisse a une discussion avec son entraîneur. Si la tension semble s'apaiser, la sortie médiatique de l'ancien Manchester United va lui coûter très cher. En effet, le quotidien italien La Repubblica parle d'une amende de 500 000 euros pour le belge. Le média explique que malgré les explications et les excuses du joueur, la situation reste tendue à Londres. Le comportement du buteur sera plus que jamais scruté demain lors du match face à Tottenham en cup. Et nous allons maintenant, chers amis, terminer ce 13h avec le Real Madrid et Florentino Perez qui est en train de chercher une équipe galactique pour la saison 2022, à savoir recruter Kylian Mbappé, Erline Allen, Rudiger, mais avoir une très bonne équipe pour pouvoir concurrencer les grandes équipes européennes. Dans cette optique, Perez se tient prêt à lancer les grandes manœuvres et commence déjà à inviter certains joueurs à trouver une porte de sortie, que ce soit cet hiver ou l'été, qui arrive dans son viseur un trio d'expérimentés avec 800 matchs au compteur en Liga, comme le révèle le quotidien As, Isco, Gareth Bale et Marcelo, les trois jours étant sous contrat. Jusqu'au mois de juin, leur départ apparaît comme inévitable. Tant leur forme récente n'a pas convaincu la direction de la Maison Blanche de les prolonger au club. Depuis des années, ils disposent tous de salaires majuscules 11 millions par an avec Marcelo, 7,8 pour Isco, 16 millions pour Gareth Bale, le journal As, explique que cela bloquerait une enveloppe de 60 millions d'euros rien que pour les transferts de quoi libérer les fonds conséquents pour l'arrivée du trio Alan, Mbappé, Rudiger. C'était tout, chers amis téléspectateurs, pour ce journal du 13h. Avant de vous quitter, la question concernant André Onona. Que pensez-vous de son transfert à l'Inter de Milan en même temps ? Chers amis, pensez-vous que le Real Madrid doit rassembler Alan et Mbappé dans une même équipe. Merci et bonne journée.